... à Petalert, vous savez. Alors, on va vous faire voir des photos d'animaux. On recherche un chat. Celui-là, il s'appelle Ninja. Il a 6 mois. Il a été perdu à Tarbes. Il a été perdu au mois de janvier dernier. Si vous l'avez aperçu, vous allez sur Internet. Vous tapez tout simplement Petalert. Vous le signalez. Et grâce à vous, on pourra le retrouver. Ce petit chien-là, il s'appelle Isno. Il a été perdu. Il y a un petit bouton au mois de novembre l'année dernière. À Gemozac, c'est un kern terrier. Il a un petit museau noir. Je vous le rappelle, c'est une communauté de bénévoles. C'est Petalert. Et Yves va vous en parler. Alors, c'est un drôle de nom, Petalert. Dites-vous ce que ça veut dire et ce que c'est. Pet en anglais, ça veut dire animal. Oui, je sais bien. Il va falloir rester sérieux, Sophie, parce que là, ça va être difficile. Allez, petite chanson pour vous. Ah bah, allons-y. Chaque fois que j'ai affaire aux souris, j'ai envie de donner mon nom au chat. Les souris, vous le savez, je les chéris. Je les adore, mais dès que j'avance là, Chat. Alors, donc, Petalert, qu'est-ce que c'est, Petalert ? Alors, oui. Donc, effectivement, il va falloir rester sérieux, parce que c'est pas évident. Parler d'un site qui s'appelle Petalert, avec un réseau social que je ne peux pas citer, mais qui commence par Face, c'est un peu difficile. Alors, il faut savoir aussi que ce sujet d'aujourd'hui, Petalert, n'est pas du tout en relation avec la pollution qu'on rencontre en ce moment dans les grandes villes françaises. Qui est très, très sensible. On se sent agressé en ce moment. Exactement. On a mal à la gorge, on a les yeux qui piquent, etc. Donc, en fait, c'est un site de recherche qui a été créé en 2012. Pourquoi vous nous parlez de la pollution, en fait ? Parce que c'est l'air, en fait, qui peut être pollué. Et c'est vrai que quand on parle de Petalert, parfois, on peut se dire, attention, Petalert, c'est... Ouh ! J'ai essayé de... Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Mais si. D'accord. Les gaz. On ne va pas revenir là-dessus. C'était ça. J'avais pas fait le rapprochement. Figurez-vous qu'un certain Julien Muller, un jour, a perdu son animal de compagnie. Il en a été tellement affecté et tellement malheureux qu'il a eu l'idée de créer une communauté de bénévoles entièrement orientée vers les retrouvailles de son animal de compagnie. Et c'est vrai qu'en ce moment, il faut en parler parce que les beaux jours arrivent, parce qu'on commence à sortir de plus en plus, partir en week-end. On a envie de lâcher son chien. Et quand on lâche son chien, il se peut que le chien disparaisse parce qu'il suit une piste, parce qu'il suit une trace. Et puis après, on est malheureux comme tout. Donc en fait, il faudra faire des efforts pour le retrouver. Si on est tout seul, c'est presque mission impossible. Et si on est une équipe très nombreuse, eh bien, on peut y arriver. Alors on va voir maintenant Clémence dans le Haut-Rhin qui nous raconte ce qui se passe dans son secteur concernant ce site et ses animaux. Perdre son animal de compagnie, c'est un événement traumatisant pour les propriétaires. Et pour les aider à retrouver leurs compagnons disparus, il existe désormais un site de recherche sur Internet. C'est en s'y inscrivant qu'Angela a pu localiser Elios près de Mulhouse en octobre 2013. J'ai dû faire garder Elios par une amie. Et il est très attaché à moi. Donc du coup, il n'a pas supporté la séparation et est parti. Il a fugué. Toujours dans le Haut-Rhin, Sheherazade aussi est inscrite sur ce site de recherche. Elle attend des nouvelles de son chat moustache perdu depuis plus d'un mois. On avait pour habitude, dès qu'on rentrait, de l'appeler. Il la courait de suite. Et ce soir-là, il n'est pas rentré. Le lendemain matin, toujours pas là. Et c'est là où vraiment, je me suis inquiétée. Pour retrouver leurs animaux, nos propriétaires ont eu le même réflexe. Poster une annonce sur le premier réseau de diffusion d'alerte pour animaux disparus. On se base sur des annonces avec une description complète de l'animal. Les personnes le diffusent sur un niveau local puisque chaque département a sa propre page. On recherche les animaux disparus, mais on recherche aussi les maîtres des animaux qui ont été trouvés. Chaque semaine en France, plus de 2 millions de personnes sont en contact sur ce réseau gratuit. Et la solidarité dépasse largement Internet. Quand vous avez plus de 3 000 personnes, énormément de monde qui est là, qui vous écrit, qui vous appelle, qui vous suit, on se dit on n'est pas seul. Il y a vraiment un grand élan de solidarité. J'ai eu des appels de personnes qui me disaient qu'ils allaient participer à des recherches et venir un peu patrouiller aux alentours. On est allé faire des battues, les gens étaient là pour me soutenir, ils m'ont accompagnée. Et ces gens étaient tous les jours là sur Petalerte à me dire vraiment, tu vas y arriver, on va t'aider, on va le retrouver ton chien, courage. 160 000 bénévoles se mobilisent sur Internet et sur le terrain en France pour rechercher les animaux disparus. Une aide précieuse pour des propriétaires désemparés. C'est comme perdre un enfant. On ne peut pas dormir, on ne peut pas, on peut se dire il peut être n'importe où, il est aussi affolé que nous. Depuis qu'il est parti, c'est un vide immense. La maison, elle est tout simplement triste. Cheherazade n'a toujours pas de nouvelles de moustache, mais grâce à ce site, elle continue d'y croire et poursuit ses recherches. C'est très rassurant aussi de voir l'espoir en fait qu'il y a des chats qui sont retrouvés. Angela, elle, a pu retrouver Helios grâce à la mobilisation des bénévoles. Elle se souvient de ce moment avec émotion. Je ne réalisais pas que j'avais mon chien, qu'il était là, qu'il était dans mes bras au bout de 12 jours. Sans cette application, je n'aurais pas pu retrouver mon chien. Alors, là, il y a un défi sur ce plateau. Qu'est-ce que c'est que ces chiens que vous avez amenés ici ? C'est les plus grands chiens du monde ? Oui, ce sont les plus grands chiens du monde. C'est la race des Irish Wolfhund. Plus que les Terre-Neuve ? C'est plus grand que les Terre-Neuve, effectivement. C'est plus grand que les Terre-Neuve. C'est des chiens qui sont extrêmement grands, qui font partie des lévriers. C'est les plus grands lévriers du monde. Et ces lévriers étaient utilisés autrefois pour chasser le loup, d'où leur nom Wolfhund. Et parfois, ils étaient utilisés aussi pour chasser l'ours. Et on les a même rencontrés dans les arènes pour faire des combats avec des lions. Moi, je trouve l'éché très grand et le maître un peu petit. S'ils veulent s'en aller, je ne suis pas sûre qu'ils se les retenir. Mais vous avez quoi ? Ils me mangent ! Vous avez peut-être de peluche un peu. Vous avez quoi comme voiture ? Enfin, vous avez un camion ? Ah oui, c'est le sujet d'avoir une séquence. Une grue. D'accord. C'est comme 70 kilos. Et si jamais ils se mettent à courir, ils vous entraînent avec eux ? Vous arrivez à les retenir ? Oui, oui. Il ne faut pas les louper au démarrage. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir des chiens si gros ? Mais ce n'est pas la taille, c'est tout. On aime un esthétique. Alors, si j'ai fait venir ces chiens, Sophie, c'est quand même pour quelque chose de bien précis. C'est qu'on parle des animaux disparus. Et les animaux, lorsqu'on perd un animal, il faut savoir que certains animaux sont plus faciles à perdre que d'autres. Quand vous avez un chihuahua, comme on avait l'autre jour sur le plateau, un chihuahua, il disparaît. Un simple courant d'air. Il se cache sous une feuille morte, on ne le voit pas. Alors qu'un Irish Wolfhund, c'est plus difficile à dissimuler. Vous l'appelez Maurice la Palisse ou pas ? On en apprend des choses avec vous. C'est un truc de dingue, ça. C'est une info. Mais oui, mais il faut bien réaliser que la plupart des chiens perdus sont souvent des petits chiens. Et sont souvent même des chiens de chasse parce qu'ils ont un flair qui les fait suivre des pistes. Ah oui, c'est ça. Donc, par exemple, votre didgette a moins de chance de se perdre qu'un épagnol breton. Ma didgette, aucune chance de se perdre parce qu'elle n'a le suit aucune piste, sauf celle de sa maman. Et après, quel est le temps entre le moment où on perd un animal ou on est censé le retrouver ? Est-ce que, par exemple, on a vu des annonces, là ? Il y a une petite chatte qui a été perdue en janvier. C'est une excellente question, ça. Malheureusement, et... Excellente question. Parce qu'en réalité, on a vu des annonces qui concernent des animaux jeunes. Il ne faut pas oublier qu'un animal qui a été perdu à 5 mois, s'il met du temps à se retrouver, il va changer. Donc même quand on voit une photo, il faut penser qu'il va pouvoir changer. Et il faut savoir que les animaux qui sont retrouvés des années après, comme ça vient d'être le cas pour un chien tout récemment... Huit ans, ne perdez pas espoir. Huit ans, effectivement. En fait, il y a des gens qui trouvent un animal, mais ne cherchent même pas à savoir s'il appartient à quelqu'un. Si c'est un pauvre malheureux qui est dans la rue, on le garde à la maison. Et puis parfois, cette maison, elle est très loin, finalement, du lieu de résidence initiale de l'animal. Et c'est comme ça que, des années après, on retrouve un animal. Donc il ne faut jamais perdre espoir. Mais par contre, grâce à cette communauté de bénévoles, grâce à ce réseau social numéro 1 au monde, on va pouvoir mettre en relation des milliers de personnes avec les images de notre animal disparu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir le reconnaître, l'identifier. Donc quand vous avez un animal, en fait, il faut impérativement que vous ayez avec vous des photos de votre animal pour pouvoir le présenter si un jour il s'égare. Mais avant même qu'il s'égare, il faut planifier la chose, l'imaginer simplement. Et on en parlait l'autre jour, Sophie, avec cette petite médaille qu'on a offerte à Diget. Sur une médaille, vous mettez un téléphone, vous mettez un nom, ça permet de transmettre une information tout de suite à la personne qui récupère l'animal. Il faut aussi leur mettre une puce ou les tatouer ? Alors, on peut mettre effectivement une puce électronique qui a l'avantage de ne pas s'effacer parce que lorsqu'on met un tatouage sur un animal qui était le système d'identification le plus ancien, dans certains cas, oui, dans l'oreille ou à l'intérieur de la cuisse, dans certains cas, il s'effaçait et on n'arrivait pas à le relire. Claudine, vous êtes là au téléphone ? Oui, oui. Bonjour, vous appelez de Montpellier. Oui, bonjour à tous. Quel temps fait-il à Montpellier ? Il fait très beau. Bon, qu'est-ce qui vous est arrivé, Claudine ? Moi, j'ai perdu ma chienne le 22 novembre 2013, le lendemain de mon anniversaire d'ailleurs, joli cadeau. Et voilà, depuis, j'ai aucune nouvelle. Et comme elle est jolie, je pense que quelqu'un l'a gardée. Qu'est-ce que c'est comme chien ? C'est un bâtard, mais elle ressemble à un berger allemand avec les oreilles tombantes. C'est pas moi, déjà. Est-ce qu'elle... Vous vous êtes inscrite sur Petalerte ? Oui, oui, je me suis inscrite un peu partout, mais j'ai absolument aucune nouvelle. Le seul appel que j'ai eu, c'est quelqu'un qui essayait de me soutirer de l'argent. Donc on voit sa photo à l'antenne. Écoutez, si on a des infos, si quelqu'un l'a croisée, est-ce que vous pouvez nous parler de l'endroit où vous l'avez perdu ? Alors, c'est dans la campagne. C'est un village à une quinzaine de kilomètres de Montpellier. C'est à l'entrée de Gigeon, à la limite Gigeon-Fabregues. D'accord. Donc depuis le mois de novembre. Oui. Écoutez, on vous souhaite de recueillir quelques informations grâce à votre émission. Alors, il faut savoir, Sophie, que cette communauté de bénévoles, il y en a une communauté par département. C'est-à-dire que là, la dame qui habite à côté de Montpellier, elle est donc dans le 34. Elle a contacté donc le réseau Petalerte qui correspond à cette région-là. Mais il faut évidemment ne pas se cantonner à cela parce qu'on peut passer d'un département à l'autre lorsqu'on est un chien et qu'on est voyageur. Est-ce que ça se limite aux chiens et aux chats, Petalerte ? Alors, essentiellement aux chiens et aux chats, mais on voit passer parfois des annonces concernant des animaux autres comme... Alexandre. Alors, par exemple, si vous avez vu à tout hasard Gringo, qui est un joli chaton, qui a été perdu à Vinci-Reuil et Magny dans le 0-2, il est de type européen, il a été perdu en février, il est beau Gringo. Bah, vous le signalez. Et alors, regardez, vous parliez d'animaux un petit peu bizarres. On recherche un poney, regardez. C'est rien, c'est rien, c'est Didget qui fait peur aux deux chiens. C'est Didget qui fait la loi. On recherche Gringo, regardez. C'est eux qui ont peur. Ah, je rêve. C'est un vrai parti. C'est drôle. Voilà, un vrai chien de garde. Avec elle, avec elle, avec elle, je ne risque rien. Et là, c'est tout d'un coup, Danielle Moreau adore Didget. Tout d'un coup, elle a viré. Regardez ce que disait Yves, ce qu'on a perdu. On a perdu un poney. Maintenant, il y va sur l'estrade. Elle ne le faisait pas y aller tout à l'heure, quand même. Elle est courageuse, mais pas toujours. Elle suit une piste. Je disais donc qu'on a perdu un poney qui s'appelle Calypso. Comment, je ne sais pas, on peut perdre un poney, mais on le recherche. Il a deux ans, il a été perdu à Ville-Baudon dans le 50. C'est un mini Shetland. Donc, si vous avez vu ce petit poney, vous le signalez. Perdre Calypso également. Oui, voir la Calypso prendre le large, c'est... Quelle poète, c'est la hyaline. Quelle poète. Je peux juste vous dire également que sur le débat tout à l'heure sur la laillette de rose et bleu, je suis désolé, mais c'est Karine pour l'instant qui l'emporte. Les mamans, toutes les mamans disent, c'est vrai que ça change un petit peu. On va faire toutes les frontières du pays de France avec Laurent Bouzy. En regardant vers le pays de France